Les diplômes russes est-il si considéré en Afrique qu'en Europe ? C'est la question à laquelle nous allons essayer d'y répondre tout au long de cette vidéo bien sûr. Si vous atterrissez sur cette chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à nous laisser plein de pouces bleus. Abonnez-vous surtout, abonnez-vous, faites partie de la communauté. On passe à l'intro, on revient juste après. Bang, bang, bang ! Le diplôme russe est-il si considéré en Afrique qu'en Europe ? Cette question, elle revient assez souvent dans le chef des étudiants étrangers, nécessairement qui sont en Afrique, qui se posent mille et une questions après étudier en Russie. Y a-t-il possibilité de poursuivre ces études en Europe centrale bien sûr ? Est-ce le diplôme est-il considéré en Europe ? Comment ça se passe ? Y a 2-3 personnes qui m'ont posé la question via Instagram et j'ai tenté en tout cas d'y répondre du mieux que j'ai pu. Et je me suis dit pourquoi ne pas en faire une vidéo pour en faire profiter à bon nombre d'entre vous qui se posent également la même question. J'ai tenté d'y répondre, c'est parti, let's go ! Vous savez, la famille, au jour d'aujourd'hui, je pourrais dire d'emblée pour l'Afrique, il n'y a pas de problème du tout. Vous savez qu'une personne qui étudie en Russie, peu importe soit la filière, au bout de ses études, une fois la personne obtient son diplôme, cette personne ayant étudié normalement, je vais dire, peut nécessairement trouver un bon job, nécessairement trouver quelque chose de très très bien, un très bon poste louable en Afrique bien sûr, puisque le diplôme, d'emblée je dirais, russe, est considéré en Afrique. Et d'ailleurs, c'est grâce à ces diplômes qu'on accède au poste beaucoup plus louable et beaucoup plus onheureux. Par contre, pour l'Europe, les amis, je vous dirais d'emblée que le diplôme russe est considéré avec de pincettes, on va dire, dans certains pays d'ailleurs d'Europe, je dirais non, ça ne passe pas. Pourquoi ? Je vous donne le raison, let's go ! Il y a certaines personnes qui sembleraient dire que le diplôme russe est aussi facile à acheter et aussi facile à bidouiller, on va dire. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des étudiants, bien sûr, qui ont passé pratiquement 5 ans, 7 ans ici en Russie, qui n'ont pas réellement étudié comme il le fallait. Une fois en Europe, leur diplôme a été, on va dire, mieux examiné et ces personnes-là ont passé le concours comme il le fallait de l'autre côté et n'ont pas su prouver la valeur, on va dire, du diplôme. Ces personnes n'ont pas su réellement prouver, on va dire, la véracité et la conformité de leur diplôme. Pourquoi ? Parce que leur diplôme semblerait être acheté dans des universités secondaires, bien sûr, et ces diplômes ont été falsifiés. C'est de là d'où vient d'ailleurs le doute que dans beaucoup, en tout cas dans beaucoup de pays d'Europe et d'Amérique, on va dire, qui ne considèrent réellement pas le diplôme russe, c'est par rapport à ces petits problèmes, bien évidemment. Mais ce n'est pas la généralité en Europe. L'Europe compte beaucoup de pays, dans quelques-uns, on va dire, les diplômes russes sont considérés, bien sûr, mais les détentaires doivent impérativement passer un concours pour prouver, on va dire, la véracité de leur diplôme. Et si ces personnes-là ne sont pas capables, n'y arrivent pas, en ce moment-là, ces pays-là, à travers leurs universités, donnent la possibilité au recyclage, on va dire, des étudiants venant de la Russie. Certes, je vais dire, les étudiants qui finissent leurs années ici, diplômes en poche, une fois en Europe, je n'aimerais pas dire que tous sont nuls, non. Il y a certaines exceptions, on va dire, certaines personnes qui suivent leur cursus normal, on va dire, du début jusqu'à la fin, et qui en sortent avec un diplôme valable. Et ces personnes-là peuvent nécessairement défendre ces diplômes à travers le monde. On ne dira pas que la Russie, en matière d'études, c'est vraiment à chier, c'est vraiment un pays de merde, en tout cas, non. En matière de la physique, en matière de la médecine, en matière de l'informatique, en tout cas, la Russie, Excel, c'est ainsi, tous ces dons, vous avez entendu jadis. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas en tout cas le cas. Il y a beaucoup d'universités, bien sûr, à travers la Russie, qui, on va dire, dispensent de cours viables, comparables à ceux qui sont dispensés, on va dire, en Europe centrale. Donc, il n'y a rien à envier certaines fois en Europe. Il suffit simplement que l'étudiant prenne conscience, étudie normalement, et à la fin de son cursus, bien sûr, qu'il soit en même capable de défendre ses diplômes. Mais j'aimerais, par cette occasion, appeler, on va dire, certaines personnes, à témoigner, à laisser des commentaires qui, nécessairement, peuvent avoir un savoir beaucoup plus élargi, dépendamment de cette question, bien sûr. Sachez que d'emblée, les universités font le nécessaire, on va dire, enfin, le corps enseignant, le corps universitaire, le corps enseignant font le nécessaire pour que les étudiants aient vraiment une bagatelle de connaissances qu'on n'est pas possible, comparable à celles dispensées, on va dire, dans le monde, en Amérique, en Europe, on va dire. Et puis voilà, c'est pareil qu'ici, en Russie, certes, le diplôme s'en prie avec le pincette, mais il faudra savoir que lorsqu'on étudie normalement, lorsqu'on ne se donne réellement ses études à la fin de son cursus, on est capable de valider son diplôme partout à travers le monde. On va dire, en Afrique, ça passe crème. Pourquoi? Parce que l'Afrique a connu beaucoup de fouilles de cerveau. Et au jour d'aujourd'hui, quand on a son diplôme en main et qu'on veuille nécessairement retourner dans son pays pour essayer de faire changer le chose, c'est toujours une très, très bonne chose, on va dire. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine défaillance par rapport aux études en Afrique d'une manière générale. Certains pays, bien sûr, en font exception, mais il y en a beaucoup. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'éducation n'équivaut réellement à rien, on va dire. Alors, un cerveau bien formé à l'étranger, a toujours été le bienvenu. D'où la considération formelle de diplôme russie soit obtenue par les étudiants ici en Russie sont automatiquement valables en Afrique. Mais dans certains pays, ceux-là sont soumis à un certain concours, bien sûr, avant de faire partir du monde, soit du marché de l'emploi. Donc, ça se passe en ces moments-là ainsi. Mais sachez qu'en Europe, le diplôme russe sont pris avec deux pincettes. C'est-à-dire, il y a un certain doute, bien sûr, dans certains pays. Vous pouvez aller sur Internet. Il y a certains pays qui sont répertoriés. Je n'ai pas voulu assez que dans cette vidéo catégoriser nécessairement certains pays dont le diplôme russe sont, on va dire, acceptés ou non. C'est à vous également de faire certaines recherches pour essayer d'éclairer volontaire. Mais ce que je pourrais vous dire d'emblée est que le diplôme russe n'est pas, on va dire, aussi considéré qu'un diplôme européen. Sauf que le diplôme russe a également certains, on va dire, avantages par rapport à l'Afrique, mais par rapport à l'Europe. Il y a certains pays, on va dire, qui le considèrent et d'autres pas. Étant de l'autre côté, il faudra nécessairement passer par un rattrapage, par un recyclage pour mieux, on va dire, continuer ses études, soit pour se lancer sur le marché de l'emploi, on va dire. Et, j'aimerais vous dire également une chose, la famille, ne vous voilez pas en tout cas la face. Tous ceux qui étudient ici en Russie, une fois leurs études terminées, ces étudiants-là ont du mal, d'ailleurs, soit à voyager pour l'Europe, soit à rentrer pour l'Afrique. Alors, pour vous, l'essentiel, c'est de savoir ce que vous voulez avant même de venir étudier ici en Russie parce qu'il y a certaines personnes qui s'effourvoient en ces préfabriquant, on va dire, déjà, certaines illusions dans le sens où, comme le diplôme n'est pas aussi considérant en Europe, c'est-à-dire je ne veux pas étudier, je ne veux pas prendre en considération mon cursus et vous vous mettez seul, on va dire, dans le pétrin parce que vouloir ou non, nous allons à l'étranger travailler, ramener quelque chose de bien, quelque chose de constructif et pour retourner un de ces jours au pays pour le mettre en œuvre. Donc, la seule chose que vous pourrez vous dire, une fois je suis en Russie, je dois mieux me concentrer par rapport à mes études, mieux me focaliser à mes études et une fois tout sera bon, je pourrais nécessairement retourner au pays pour mettre ça en place et pour avoir un poste viable et ce sera quelque chose de très bien. Hé, la famille, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à me laisser plein plein de pouces bleus, abonnez-vous pour ceux qui atterrissent sur la chaîne pour la première fois à travers cette vidéo, moi c'est Vimao, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Générique ...